assalamu alaikum on va voir dans cette vidéo comment manipuler quelques propriétés des balises selects les balises de candelobium des listes déroulantes d'accord donc premièrement on va créer la liste par exemple on va mettre ici liste de pays on va mettre un select vide pour l'instant d'accord et pour que je puisse afficher plusieurs valeurs fréquents je vais mettre un size maintenant il va là donc si j'exécute voilà la liste qui est vide ici d'accord ok i'm sure d'abord le javascript on va mettre juste le script ici pour la peine de le faire avec ça équiperons la liste par bon faisons une fonction remplir équiperons la liste s égal document point get élément by id ou bien qu'on les sélecteurs ok supposons que vous avez des valeurs libraïna n'a marre bien la liste qu'un tableau par exemple mauritanie tunisie egypte ok je voudrais quand je clique sur un bouton ou bien un événement que la liste soit remplie je crée un bouton appelons le value chargé on clique bien vous pouvez utiliser document point ad event listener ok donc on a plusieurs façons pour la liste alors première chose quelles sont les propres l'opération de s qui est la selected index. On a un tableau qui s'appelle option. Options. Ce tableau va donner 0 jusqu'à options. Options.lent-1 .lent OK .lent Et chaque option par exemple option 0.5amera .texte.value pour récupérer valeur. Crier une nouvelle option avec new option sans S et les paramètres sont le texte il doit être affiché la valeur dialog est ce que vous voulez sélectionner par défaut bien sélectionner pendant le chargement OK donc on peut mettre le texte et la valeur on va y'a qu'on a un nouveau qui est l'indice on peut mettre l'indice d'un à 0.1.2 ou bien je peux utiliser la longueur de l'option comme indice. D'accord. On a donc tableau de T puis 0.1.2.3 Donc d'abord on prend cette liste maintenant S.option Received égal Anamaranamending option par exemple ntst dltexte et pour le valeur mettre un indice les autres paramètres sont facultatifs en tout cas les autres deux et exécuter voilà clique sur charger qu'est-ce qu'on a OK S Ah pendant que je vous inspecter les éléments pas d'heure Elements by id S S remplir 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 S.options oui D'accord maintenant il faut mettre un chemin 10 l'un ou l'autre mais il a briné à de qu'une automatique à chaque fois la liste t'emmer à chaque fois la liste t'emmer la longueur commande 10 option par l'ant par l'ant par l'ant donc quand la liste fait deux éléments point l'ant égale à 2 les indices ils sont 0 jusqu'à 1 voilà donc l'indice 0 automatiquement il est à chaque fois qu'il est l'ant 0 S.options point l'ant égale à 0 et donc S.options 0 égale new option je peux ajouter un autre D'accord 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 on va mettre le tableau donc 2 4h ok on va mettre un simple 4 4i égale à 0 avec i en 10 vous pouvez déclarer avant dat i ou la var i égale à 0 il va aller jusqu'à la taille du tableau t t point l'ant moins 1 i plus plus d'accord et on va ici mettre cela donc S.options quelles n il est pas option qui donne un indice il suffit l'indice donc l'indice c'est l'option ce que l'on va aller sur le tableau ici la valeur donc la place on va mettre la valeur obligée sur le tableau t 2 i et le value brenat comptait et ce compétant 0i plus un l'autre actualiser donc la liste est vide chargé voilà maroc mori panique ensuite si je fais inspecter les éléments voilà liste select ids 16 égale à 3 option 1 2 3 4 et plus un canadien et canadien 0 1 2 3 et les valeurs du tableau alors là si vous vous rappelez le tableau puisque t est un tableau ray donc c'est un objet ray que je mets à des méthodes d'accord je peux pas les citer ma cameline qu'il y en a map qu'il y en a foret donc je peux faire un foret on a une fonction qui va faire là le travail la place de l'utiliser là beaucoup fort la fonction ici va admettre de deux entrées l'un c'est l'élément ou là le text que j'ai besoin le text que j'ai besoin dans l'option et là le value qui s'appelle tfv deux deux paramètres d'entrée maintenant on va mettre un peu sur le tableau et pour chaque élément va le text qui est dans le tableau voilà le text des valeurs du pays et on a les indices maintenant on a les indices 0 1 2 3 d'accord indice et on va dire valeur de la case valeur de la case on va faire appel cette fonction anonyme on va dire comme la t0 elle traite la fonction t2 1 et ainsi de suite maintenant dans t0 il va être comme 0 il y a l'indice ou t0 il y a la valeur de la valeur de la case on va faire appel la chose suivante s point options même indice égal new options la valeur de la case et l'indice en valeur de l'option actualisant donc le même résultat c'était mal là-dessus ok maintenant si je veux récupérer les valeurs des éléments c'est l'élément sélection à une sélection machine multiple simple il y a une multiple on dirait le multiple égale multiple selects donc on a un bouton et la sélection là quand je sélectionne je prends la valeur je vais mettre un congé sélection sur la liste 1 et sur la liste 2 d'accord pour récupérer l'option sélection là on a selected index donc on a un bouton ici on va l'appeler par exemple récupérer la sélection récupérer sélection quand vous cliquez vous cliquez sur méthode récupérer alors on va récupérer la valeur sélectionnée et on va l'afficher par exemple dans dans l'écran là dans un alerte là dans un div l'autre on va mettre un div un div ici bien juste un span id égal sp1 on va faire un affiché ou les valeurs on va afficher le valeur ou la valeur de l'option ou le texte donc function je vais faire un qui paire donc on va on a la liste tenez on va dire si je fais variable global je peux pas besoin de nous dire deux fois getElementById le span getElementById, on l'indirait le maroc query selector on a pour avoir le sélecteur comme en css donc dièse dièse sp1 ok i'm sure récupérer le texte et la valeur il y a l'option et avant je récupère l'indice de sélection égale donc s.selected selectedIndex ok donc le texte sera bien sûr égale s.options l'indice 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 i'a me déclaré avant donc des variables loka l'indice ici poing, .text c'est le texte de l'option de même point value et un mchill sp1 donc sp1 inner texte d'acheter un qui se vaut pas des valeurs donc le texte de l'option égale plus texte plus la valeur de l'option sélectionnée bien sûr du coup l'homme sélectionnée plus valeurs actualisant donc la liste est au début il est vide je fais charger maintenant si je sélectionne maroc vers la sélection le texte de l'option sélectionnée maroc la valeur de l'option c'est 0 on va voir l'indicité l'option l'indicité le tableau donc c'est 0 1 2 cliquez sur mauritanie on va voir l'option sélectionnée maroc la valeur de l'option sélectionnée c'est l'indice 2 donc c'est parce que nous avons un 2 ok maintenant si j'ai une deuxième liste une liste 1 et une liste 2 ok donc select id égale s2 l'événement quand on dirait un bouton on voit l'arrivée déclencher donc c'est le travail ici donc on dirait maintenant la liste on dirait un bouton il récupère la sélection l'option automatique l'événement est en change c'est le changement de l'état de sélection donc on dirait un autre un seul sens donc on tient j'en fais un fonction transfert 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 ok et revenons vers l'autre code javascript function on va avoir besoin de getNameById vous pouvez les rassembler au début variable global à la place de les faire dans plusieurs fonctions vous voyez l'effet dans plusieurs ok j'ai besoin donc de récupérer la première liste la deuxième liste donc à des événements en change d'accord donc s s2 s2 option d'accord mais dans quel indice on va le mettre on va mettre 0 et 1 donc on va mettre une clé numérique automatique on va mettre s2 option point lente enfin bon on peut dire new ou option jdde on va mettre une clé numérique et on va mettre tableau le S, tableau le S qui nous déroule le S, le S2 en faisant une boucle sur options ok donc maintenant on doit voir l'indice sélectionné donc de S, c'est S.selectedindex ok et ici on va construire une option avec ce, new option, alors pardon S, si à l'origine donc options de N10.texte et de même S.options then this point value ok donc charger sélectionné maroc voilà si je fais inspecter, voilà zéro maroc, si j'ajoute encore mauritain, voilà ça s'ajoute, je peux ajouter et je peux ajouter beaucoup beaucoup, je peux ajouter des tripes, c'est à dire ça un code pour vérifier une répétition d'accord alors pourquoi on a fait ça, c'est que fait l'examen de 2018 que je recommande de le faire on va courir aussi, nous avons une page web et nous avons une page web, nous avons une page web, nous avons une page web, il dit que c'est un site select ou select select, ah pardon deux, select qui représente le langage que maîtrise un développeur, donc à la page c'est relative à l'inscription d'un développeur pour une mission ou pour un projet, nous avons le niveau du développeur et quand j'ai cliqué sur ajouter, je mets les valeurs sélectionnés ici, donc le choix du plus simple est là ce qu'on a fait d'accord donc je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo, pour la prochaine mission de l'examen de 2018 à bientôt T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu Sous-titrage ST' 501